... Elvire Mbarga Chapuis est inhumé ce vendredi 23 décembre 2022, un saison au village dans la commune de Kolafomba, département de la Mufu et Yafomba. La cérémonie d'inhumation de la fille du ministre du Commerce, Luc Magloar Mbarga à Tangana, est marquée par la messe de Rekien, dite par Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, entouré des membres du clergé, précédés de la cérémonie traditionnelle d'une silao. De la première lecture tirée du livre de la Sagesse et de l'Évangile selon saint Jean, l'on retient que la qualité d'une vie ne dépend pas de sa durée sur terre. L'assistance est appelée à une reconversion totale dans la foi et d'être animée d'un amour évangélique, comme l'a été la défunte tout au long de son existence, non sans oublier de garder la foi en Dieu dans la souffrance. Ce décès est celui d'une jeune personne croyante, une personne de foi qui a prié et longtemps prié pour sa guérison, pour porter sa croix et accepter la décision de Dieu de faire d'elle ce qui lui convenait. Aujourd'hui, nous l'avons compris, elle a su assumer son destin en acceptant la décision divine. Elvire Mbarga Chapuis était un modèle de foi, mais aussi une femme au grand cœur, une épouse aimante, une sœur toujours à l'écoute et une enfant qui a fait la fierté de ses parents. Elle a marqué de son empreinte toutes les personnes qui l'ont connue. Elle est reconnue pour ses qualités riches et variées, comme le témoigne sa famille. C'est une sainte qui s'en va. J'ai eu des problèmes de réservation d'avions entre Genève, d'abord Paris, Genève, Genève, Paris. Ça s'est passé comme ça, je crois, deux, trois fois, quatre fois. Et chaque fois, c'est sa carte, regarde les pieds, regarde les pieds. Je ne pense pas avoir un monsieur cet agent. Je lui présente sincères excuses. Mais comme je te connaissais, je sais que tu étais comme ça. Ce n'était pas grave. Le deuxième, merci maintenant. Va. à ma soeur bien-aimée, Elvire. Elvire. Merci. Merci de moi. Merci d'avoir été la personne que tu étais dans nos vies. J'ai toujours dit que tu étais le trait d'union dans notre famille, dans notre patrie de quatre. En parlant de mon cœur, Elvire avait un très, très grand cœur. Et vraiment, c'est ce que vous pourriez retenir d'elle, son grand cœur. Elvire, pensez beaucoup aux autres avant de penser à elle. Et comme l'avis revêt, malgré la maladie, c'est vraiment cette très grande force de penser d'abord aux autres avant de penser à elle. Ce que vous pourriez certainement détenir, c'est sa bienveillance. Je vous le disais même. Elle pensez toujours aux autres avant de penser à elle-même, malgré les douleurs, malgré les maladies. Des témoignages émouvants qui rendent de grâce à la divinité pour ce don de la vie rappelé à la fleur de l'âge et qui résument parfaitement Elvire Mbarga Chapuis, dont la mémoire est célébrée par des louanges et adorations en présence des grandes familles Mvogmanze, Vongada et Eléga, ainsi que le premier ministre Joseph John Côté, qui conduit la forte délégation des membres du gouvernement, le DGSN, le patriarche Martin Barguenghélé, le comité central du RDPC, représenté à cette cérémonie par son secrétaire général Jean Cuéthé, les parlementaires, les personnalités, les représentants des corps diplomatiques, les invités de marque, la forte délégation des membres du clergé, les autorités administratives de la région du centre, la diaspora, les opérateurs économiques, le CERAC, l'époux de la défunte, les amis et connaissances, venus réconforter la famille Mbarga du roman éprouvé. Sur le site, qui sert de cadre à cette cérémonie d'inhumation, sera érigée une paroisse de l'église catholique pour perpétuer la mémoire pour perpétuer la mémoire d'un vie Mbarga chapui consacrée sainte et désormais parmi les étoiles du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada